Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'été 2021. On purifie les énergies avant de commencer. Alors, vous avez le bonus avant-première qui est disponible. Je vous mets le lien juste en haut à droite, le petit i, si vous voulez cliquer et aller visionner après. Pour ceux qui n'auraient pas visionné, sinon allez checker dans les playlists. Sinon, pour votre guidance de l'été, on va se baser un petit peu sur la même façon de procéder que cette vidéo. Donc, je vais commencer par les conseils, en commençant par une carte du pouvoir du lâcher prise et une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés, pour voir quels conseils on a pour vous, pour votre été. Ensuite, on fera un oracle-scope avec une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on prendra deux oracles, on va combiner deux oracles. Donc, ça va être l'oracle du monde combiné avec l'oracle de la triade. Et on prendra une carte de chaque oracle, donc pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet, bien détaillé sur tous les domaines. Alors, en commençant par une énergie principale et dominante avec l'oracle histoire de sorcière. Et on va combiner deux tarots, donc le modern witch tarot et l'histoire de sorcière tarot. Donc, voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis, je vais commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, on y va. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Donc, si les vidéos sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc, si le solaire vous parle, allez voir uniquement votre signe lunaire. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir l'ascendant et toujours le signe lunaire pour plus de précision. J'espère que vous allez bien, les Vierges. Et bien, on va commencer tout de suite votre petite guidance de l'été. Allez, on commence par voir quel maître ascensionné va vous accompagner et quel est son message. C'est parti, on va piocher. Alors, les Vierges. Donc, je vais prendre cette carte-là pour vous. Et donc, nous avons la carte de Kuan Yin qui vous parle de lâcher prise, les Vierges. Donc, certainement qu'il va falloir lâcher prise sur une situation. Pourquoi pas qu'il se passe actuellement, ça c'est possible. Après, on peut parler aussi, pourquoi pas, de méditation. D'accord ? De repos. De calmer votre esprit. De calmer votre mental. Il est temps, dans tous les cas, d'arrêter de lutter, les Vierges, dans une situation. Ça va parler différemment à chaque personne. D'arrêter aussi, pourquoi pas, de tenter de forcer les choses. D'aller à contre-courant aussi, vous voyez les amis. Il faut lâcher prise, tout simplement. Peut-être lâcher prise aussi sur des émotions intérieures, comme la colère. Comme tout ressentiment. Comme toute autre émotion aussi indésirable. Ça, c'est possible. On vous encourage avec cette carte, vraiment, d'avoir confiance en l'univers. D'accord ? L'univers vous appuie, vous soutient dans une situation. Donc, lâchez prise et ayez confiance, tout simplement. Il va y avoir un bon dénouement pour vous, les Vierges. Vous-même, vous savez de quoi on vous parle. Alors, on continue avec un conseil pour vous, les Vierges. On va voir si ça confirme ce message. Allez, on va piocher. Alors, les Vierges, je vais prendre cette carte pour vous. Et donc, comme message, nous avons... Eh bien, exactement. Ayez confiance dans le timing divin. Donc, parfois, le timing divin diffère du timing de votre égo. Si l'un de vos voeux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre égo, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc, vous voyez, lâchez prise par rapport à un souhait, par rapport à quelque chose que vous voulez. Ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Et tout simplement, encore une fois, ayez vraiment confiance en l'univers, au timing divin. C'est vraiment très important. C'est beau. C'est vraiment magnifique. C'est un très beau message, les Vierges, pour vous. Allez, on se garde ça ici. Et puis, on y va avec les oracles. On commence par une énergie principale et dominante. Donc, avec cet oracle. Donc, j'ai donné tous les jeux au début de la vidéo. Si vous voulez aller visionner l'introduction. Donc, je vais bien mélanger parce que ces cartes, je les interprète à l'endroit. Comme à l'envers, avec ce jeu. Vierges. Allez, c'est parti. On peut y aller pour les Vierges, pour l'été. Alors, je vais prendre cette carte pour vous, les amis. Et on y va. Waouh ! Très belle carte. Le monde. En plus, on a la carte du monde à l'endroit. Donc, c'est magnifique. Là, on va parler d'un changement de cycle, pour vous, les Vierges. On peut parler aussi de réussite. Vraiment, c'est une carte très, très, très positive. Et très spirituelle. Là, c'est la carte de l'expansion. De l'ouverture aussi. On vous rappelle aussi, les Vierges. De voir grand, d'oser voir grand, d'oser envisager le meilleur pour vous, les amis. Il y a beaucoup d'options. Il y a vraiment, voyez grand. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Voyez-vous, les Vierges. En tout cas, pour cet été, conquérir le monde. Selon ce que vous avez envie. Peu importe. Voyez grand. Alors là, de ce que j'en déduis avec ces trois cartes, c'est qu'effectivement, vous avez beaucoup d'ambition. Vous avez envie de réussir quelque chose dans votre vie. D'accord ? Maintenant, lâchez prise, effectivement. Laissez l'univers faire son travail. D'accord ? Pour vous. Mais gardez confiance. C'est un peu ça. Gardez confiance. Faites jouer la loi d'attraction dans cette situation. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à vous, les Vierges. Mais ici, on vous conseille vraiment de voir grand, mais surtout d'y croire. Donc, préparez-vous à accueillir vraiment des grandes et belles choses. Vraiment, c'est magnifique. Dans tous les cas, pour moi, ça fait partie de votre destinée. Ça sera juste et équitable pour vous. Mais là, encore un petit effort, le lâchez prise. Waouh ! Très, très beau. Alors, j'ai hâte de voir la suite avec les oracles. Maintenant, on va voir pour juillet, août et septembre. Allez, c'est parti. Allez, en juillet, août et septembre. Voilà, on ira voir le dos de DEC après. Ensuite, la cléade. juillet, août et septembre. Alors, allez, on y va pour les dos de DEC. Alors, bon, la justice, clairement, vous voyez, il va y avoir un résultat. Il va y avoir une... Peut-être, c'est vous qui devez faire un choix. Peut-être, tout simplement, c'est le résultat d'une justice juridique ou divine. Ça, c'est possible aussi. Si c'est le résultat d'une justice, d'un procès, de quelque chose comme ça, il y a la réussite avec le monde. Et c'est peut-être ça que vous attendez pour certains. Pour d'autres, vous attendez la justice divine. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, on a du positif. D'accord, ça va permettre aussi de tempérer les émotions. Là, cet été, ça va arriver, ça va... Vous allez pouvoir être plus calme, plus en paix. Plus, vous voyez, plus... Ouais, en paix, tout simplement. C'est ce qu'on voit ici. Et ici, nous avons la carte SAU. Et SAU va nous parler d'engagement. Où SAU peut nous parler aussi de papier, de réponse. D'accord ? Donc, il y a une réponse, il y a quelque chose que vous attendez, qui arrive, qui va être très positif, très bénéfique pour vous. Et c'est peut-être justement quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Un divorce, un contrat, une signature, un engagement, peu importe. Ça arrive. Ça arrive. On sent que ça a pris du temps. On sent que c'est un projet qui a pris du temps, qui a été un peu en... Comment on appelle ça ? Ah, mince. Quand on est enceinte. En création, en gestation. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est quelque chose qui a été en gestation. Ça a dû prendre du temps. Pour certains, de trois ans. Ça, c'est possible. Pour d'autres, de trois mois. Vous voyez ? Un, deux ans. Entre un et trois ans, je dirais. Et là, ça y est, le résultat définitif arrive. Et ça va être très positif pour vous, les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a en juillet ? Alors, en juillet, nous avons la solitude. Donc, pour moi, la solitude et la tentation. D'accord. Bon, c'est ce besoin de se retirer. C'est un besoin de se retirer. C'est un besoin de sortir de toute notion de trahison. Tout ce qui peut être tentant. Tout ce qui peut être toxique. Vous voyez ? La solitude, c'est vraiment... On se met en retrait. On évite les erreurs. On évite les complications. On évite tout ce qui est toxique. C'est vraiment ça. Parce que je sens que c'est très, très, très positif. On essaye d'être en accord avec nous-mêmes. Et là, c'est peut-être un choix, justement, que vous allez faire de vous éloigner d'une situation. Ou tout simplement de prendre du recul par rapport à cette situation. Effectivement, de lâcher prise. Et de ne pas vous laisser tenter par les peurs. Vous voyez ? Envahir par les peurs. C'est ce qu'on voit. Donc, c'est bien août. L'espoir. Ben voilà. Ben voilà. Vous voyez ? Si vous faites ça. Si vous arrivez vraiment à lâcher prise, comme on vous le demande. Là, l'espoir. Là, c'est aussi l'étoile. C'est aussi votre bonne étoile. C'est l'univers qui est là, qui vous soutient. Les choses vont avancer avec le numéro 7. Là, c'est l'arme de la guérison. C'est le poignard de la guérison. Ce poignard est bleu. Vous voyez ? Vous avez eu et vous allez avoir encore beaucoup de courage. D'accord ? Mais vous allez vous sentir de plus en plus protégé. De plus en plus guidé. L'univers va vous aider à avoir la force dans cette situation. Mais on vous demande juste de lâcher prise et de faire confiance. Vous voyez ? Et ensuite, tout suit au niveau énergétique. C'est très beau. Là, c'est la force. Là, c'est la confiance en vous. La force. Le courage. Et là, on avance. Là, les choses avancent. Il faut juste un petit lâcher prise pour certains. Septembre. Fidélité. Là, c'est l'accord envers vous-même. Encore, on a beaucoup de onze chez vous. Franchement, honnêtement, j'ai vu ça. Là, on a onze. Là, on a onze. Là, on a onze. On a beaucoup de onze pour vous. Donc oui, c'est ça. L'accord avec vous-même, avec la carte de la fidélité. Le fait d'être honnête envers soi-même aussi. Vous voyez ? Et le fait d'être honnête envers vous-même, les vierges, ça vous fait sortir d'une forme de souffrance, quoi. De malheur, en fait. Là, je sens ici en septembre une acceptation. Il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est la fin de la souffrance. Donc, il y a une vraie ouverture spirituelle chez vous, une vraie confiance aussi qui va permettre de débloquer certaines choses. Ce que vous attendiez, dans tous les cas, ça arrive. Mais c'est en lâchant prise. C'est très, très, très positif. Vous retrouvez une stabilité, là, au niveau émotionnel. Parce que vous êtes vraiment en accord avec vous-même, en accord avec votre âme, en accord avec vos guides, en accord avec le divin, avec l'univers, peu importe. Vous marchez main dans la main avec l'univers, pour moi. Bon, ben, c'est très, 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 très beau. Je suis très contente pour vous, les vierges. Allez. Regardez. La mort et l'accomplissement. Il y a quelque chose qui prend fin, hein ? Il y a quelque chose qui prend fin, la fin d'une démarche, la fin de quelque chose de juridique, d'une relation, peu importe. Et l'accomplissement, ben, c'est pour vous ouvrir au monde, quoi. C'est ça. C'est pour la réussite. Mort et renaissance. Très beau. Allez. On y va maintenant avec le taroscope. Donc, on va commencer avec une énergie dominante, avec l'oracle Histoire de sorcière. Et ensuite, on prendra deux tarots. Vierge. Allez, les vierges, j'ai envie de prendre cette carte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis ? Alors, transformer et changer. Vous voyez, il y a quelque chose qui change, là. Il y a quelque chose qui se transforme. Mais je crois que c'est vous aussi, les vierges. Waouh. Là, je vois ce personnage qui a confiance en lui. Ce personnage, il avance. Il avance, pardon. Il va de l'avant. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Mais il a confiance en lui, pleinement. La tête haute. Vous voyez ? Et c'est ça qui change en vous. Les vierges, vous avez déjà entamé une grande transformation. Vous avez déjà réussi à changer jusqu'à maintenant. Je pense que l'univers, ici, vous dit bravo et fier de vous. Et vous pouvez vous-même être fier de vous. Regardez ce personnage, comment il est en pleine confiance. Il est en pleine possession de ses moyens. C'est magnifique. On a la transformation, ici. Vous êtes plus honnête envers vous-même. Vous êtes plus doux, aussi, envers vous-même. Il y a un beau changement, là. Il y a beaucoup d'efforts. Vous retrouvez votre identité, aussi. Sinon, vous devenez ce qui vous êtes. Vous êtes en accord avec votre âme. C'est ce que je vois. Bon, il va y avoir une réussite, clairement. Moi, je vois la victoire dans cette carte. Il va y avoir une réussite, une victoire. Vous allez pouvoir passer à la prochaine étape de votre développement personnel. Mais vous allez pouvoir aussi célébrer et fêter des choses, là. Il y a une réussite. Ça, c'est clair et net, mes amis. C'est très, très beau. Allez. On y va avec le taroscope. Alors, concernant les tarots. Comment je fonctionne ? Je le dis parce que, par moments, j'ai des commentaires. On ne comprend pas trop pourquoi certaines cartes, je les retourne, d'autres à l'envers. Alors, pour les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Et les arcanes mineures, je les retourne automatiquement. Je les interprète uniquement à l'endroit. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais bien mélanger le jeu, les deux d'ailleurs. Allez, on y va, les vierges. Alors, les amis, quel est votre challenge de l'été ? Un petit tour dans votre passé. Quels sont vos envies pour cet été ? Quel est le conseil du tarot ? Ensuite, prochaine étape. Donc, tout début d'été, on va dire aux alentours de juillet. L'imprévu, la surprise de la saison. Évolution, fin d'été. Et la petite synthèse. Voilà. Alors, on va poser le deuxième. C'est parti. Tout est OK. Je vais mettre comme ça parce qu'il y a la petite lumière qui va gêner. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Alors, on regarde le dos de Dec, les amis. Et nous, wow, quatre d'épée, ça, c'est beau. Parce que ça, c'est le repos. Ah oui, d'accord. Eh bien, disons, vous voyez, on me fait voir cette carte. Vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers mois au préalable. Beaucoup de détermination. Là, je pense que vous avez beaucoup donné. Vous allez pouvoir vous reposer, lâcher prise maintenant. Ça y est, c'est fini de se battre. C'est fini. Vous allez accueillir les miracles, les bonnes nouvelles, les bénédictions. C'est très, très beau. Wow. C'est très, très, très beau. Allez, on y va avec votre challenge, les amis, pour cet été. Alors, le chevalier d'épée. On va voir ce qui tombe avec. Parce que là, le challenge, ça va être peut-être encore une action à poser. Peut-être le fait de vous imposer. On va voir. On va voir ce qu'il y a avec votre... Sinon, c'est le contraire. On va voir ce qui tombe avec. On va prendre celle-là. OK. Deux de bâton. OK. Alors, le deux de bâton, pour certains vierges, il va falloir quitter votre zone de confort. D'accord ? Quitter votre zone de confort. Il y a encore un acte à poser. Ou une communication. Ou une communication. En tout cas, votre challenge, ça va être de quitter votre zone de confort, de vous imposer, pardon, de vous imposer dans une situation. D'accord ? C'est plutôt ça. On va voir par rapport à quoi. Poser une action. J'ai l'impression, avant le repos, il y a une action à poser. Et après, il faut lâcher prise. Et malgré que vous en avez déjà posé pas mal des actions, je pense qu'il y en a une dernière avant de lâcher prise. Et de laisser faire la magie. C'est un petit peu ça. Alors, dans votre passé, bah oui, vous vous êtes défendu. Vous voyez ? Bon, moi, je peux ressentir des choses vraiment juridiques. OK ? Vous vous êtes défendu. Vous avez campé sur vos positions. Vous vous êtes déjà imposé. Vous vous êtes beaucoup défendu. Dans votre passé récent. Dans une situation. Ah, OK. Vous vous êtes défendu. Et vous avez tourné le dos à un passé. Vous avez défendu vos valeurs, vos croyances. Vous avez campé sur vos positions. Vous avez décidé de tourner le dos à un passé. À quelqu'un. À une situation, peu importe. Et vous avez assumé. Maintenant, il y a peut-être encore un acte à poser. OK. Donc, il y a eu peut-être une fin. Il y a eu un éloignement. Une distance. On a laissé quelque chose derrière nous. Le huit de couple, c'est ça. On laisse quelque chose derrière nous. Peut-être qu'on a aimé. Mais qui ne nous satisfait plus. Qui ne nous comble plus. Maintenant, on va vers la neuvième couple. On va vers un vœu réalisé. Un souhait qui va être exaucé. Mais pour ça, vous vous êtes battu. Vous vous êtes défendu. Voilà. Donc, soit vous êtes déjà sorti d'une situation. Soit tout simplement, vous avez pris des distances. Et là, il reste à sortir de cette situation. C'est possible, ça. Alors, quelles sont vos envies pour cet été ? Valet de Pentacle. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de, pour certains, de nouveautés professionnelles. Sinon, vous avez envie d'avoir une nouvelle passion. De commencer une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau là. Un nouvel apprentissage. Je ne sais pas. Alors, on va voir. Vierge. Une nouvelle route. Ah oui, voilà ce que vous avez envie. C'est d'être dans la joie. C'est de faire la fête. C'est de vous amuser. C'est d'être avec des personnes qui vous donnent de la valeur. Qui vous respectent. C'est ce que vous avez envie. Pour d'autres, ça va être de travailler en binôme ou en trinôme. Ça, c'est possible. Vous voyez ? Mais dans tous les cas, dans un niveau général, c'est vraiment de faire la fête. De vous amuser. D'être dans le bien-être. La joie. La bonne humeur. C'est un peu ça. Et comme on parle de nouveautés avec le valet, ce n'est pas le cas actuellement. Allez, on continue. Le conseil par rapport à ça. Le diable. On va voir ce qu'on a avec le diable. Parce que le conseil en diable, déjà, c'est de vous déchaîner. Déchaîner d'une situation qui vous empêche d'être dans la joie. Vous voyez ? De vous déchaîner d'une situation. De sortir d'une emprise aussi. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, faites jouer aussi votre pouvoir malin, manipulateur. Parce que tout être humain, on a les deux côtés. D'accord ? Et des fois, il faut s'en servir aussi du côté manipulateur. Qu'on a tous, bien évidemment. Par moment, c'est nécessaire. Neuf de coupe. Et oui, voilà. C'est ça. Vous voyez, là, tout à l'heure, je vous parlais du huit de coupe. Dans le passé, vous avez tourné le doigt en passé. Vous êtes éloigné d'une situation. Vous vous êtes défendu. Vous avez campé sur vos positions pour aller chercher la neuvième coupe. Là, le conseil, c'est, si vous voulez réaliser ce rêve, ce souhait, peu importe, cette neuvième coupe que vous voulez, qui va vous satisfaire, vous combler pleinement. Ben, écoutez, soyez malin. Soyez rusé. Soyez malin. Mais je pense, soyez malin rusé pour vous déchaîner d'une situation qui est toxique pour vous. D'accord ? Pour être en paix. Vous avez peut-être envie aussi d'une aide, d'une proposition amicale. Vous voyez ? Pour vous sortir de cette situation. Ça, c'est possible. Vous avez envie qu'on vous donne quelque chose, qu'on vous propose quelque chose. Peut-être amical. qui va vous permettre aussi d'être dans la joie, de vous sentir bien. Alors, ou un nouveau travail. Pour certains, peut-être que c'est ça qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée. Vous voyez ? Il y a plusieurs choses. Prochaine étape, donc, début de l'été. Ben voilà, on se libère. Magnifique. Le fou. Voilà. On se libère. On entame un nouveau départ. On ose. On ose se libérer. On ose franchir le pas. Waouh. Et le jugement, la décision finale, la prise de conscience, la décision finale, soit que vous posez, soit qui arrive au niveau juridique. Pourquoi pas ? Le jugement, ça peut être aussi le jugement divin. Dans tous les cas, vous voyez, vous allez bénéficier d'une libération totale. Tout début de l'été. C'est magnifique. Vous allez pouvoir prendre un renouveau. Vous allez pouvoir aussi renaître. Aller vers une résurrection. Vous voyez ? Le jugement, on réveille les morts. C'est comme si vous étiez mort dans une situation. Et là maintenant, ça y est, vous ouvrez les bras. Vous respirez à nouveau. Vous revenez à la vie. Tout début de l'été. Magnifique. Magnifique. Imprévu, surprise du mois. Ben oui. Vous prenez une nouvelle route. Ah, vous allez entreprendre quelque chose. Vous prenez une nouvelle route. Vous allez entreprendre quelque chose. Pour certains, il peut y avoir des déménagements ou des changements de travail ou quoi. Alors, attendez. C'est très beau les vierges. Ah, ben voilà. Il est là. Vous voyez ? Vous allez entreprendre quoi ? Vous allez enfin sortir de votre zone de confort. Vous allez aller apercevoir ce qu'il y a de l'autre côté de votre petite zone de confort qui n'est pas du tout positive parce que vous êtes en train de camper sur vos positions, de vous défendre, de vous vous sentir attaquer. Et vous voyez ? On retrouve la même chose. Et ça, c'est votre challenge. Et là, l'imprévu, la surprise, c'est que vous allez enfin réussir à vous défendre, à prendre cette route, peut-être à prendre votre baluchon et à partir d'une situation des vierges. Ça, c'est possible. Ou à laisser quelque chose derrière vous. Dans tous les cas, il y a ce côté où, voilà, je m'impose une dernière fois parce que c'est peut-être la seule chose qui reste à faire et après je lâche prise. Mais je sens que ça, depuis des mois, ça ne change pas ou des années parce qu'il manque quelque chose, vous voyez ? Et là, ce qui vous manque peut-être, c'est la confiance, les amis. D'accord ? Ça dépend pour chaque personne. L'évolution fin d'été, c'est magnifique en tout cas. Quatre de bâton, voilà, vous vous sécurisez. Vous vous mettez en sécurité. Ou bien ça concerne un engagement. Eh bien voilà, le monde, on se libère. Bon, c'est la fin d'un engagement, les amis. À vous de voir qu'il y a l'engagement. C'est la fin d'un engagement pour votre plus grande sécurité. C'est une réussite pour certains. Bon, c'est peut-être un mariage aussi, pourquoi pas ? Mais généralement, le monde, on achève et on commence un nouveau cycle. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin. Pour certains, la fin du célibat et vous allez vous engager. Pour d'autres, c'est la fin d'un engagement, même un divorce, j'ai envie de vous dire. Et on prend un nouveau départ, on se libère avec le monde. En plus, le monde tombe à l'endroit. Donc, vous voyez, là, pour vous les vierges, il n'y en a aucun arcane majeur inversé. Donc, voilà. Et on termine avec la synthèse. Donc, pour tout l'été, la grande prêtresse. Qui avait eu ça ? Qui avait eu ça ? Verso. Qui avait eu la même carte au même endroit, il me semble. Oui. La grande prêtresse. Vous avez en vous le savoir. Vous savez exactement au fond de vous ce qu'il faut faire, ce qui est bien pour vous. Vous savez exactement les vierges. C'est très, 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 très beau. L'as d'épée. Trancher. C'est ça. Il faut trancher. Il faut communiquer. Il faut apercevoir la vérité. C'est ça. De toute manière, la vérité, vous l'avez au fond de vous, les amis. Concernant votre situation. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous voyez ? Vous allez pouvoir prendre du recul, vous reposer. Vous imposer. Puis progressivement dans l'été, lâcher prise et faire confiance au timing divin. Mais en face de vous, il faut qu'on voit que vous avez confiance en vous. La tête haute. Il y a des transformations et des changements. Votre propre transformation va apporter des changements dans votre vie. Une libération. Magnifique. Et en dos de deck, regardez, on a la roue de fortune. Donc, effectivement, il y a vraiment un changement pour vous et un changement en lien avec votre destinée. Sinon, on vous dit, les vierges, là, il est temps de tourner cette roue du destin dans le bon sens. C'est très, très, très positif. Franchement, les amis, très bel été. On termine avec la sagesse Ho'oponopono. On va prendre une ou deux cartes pour les vierges. Voilà, on en aura deux, comme beaucoup de signes. Alors, les vierges, tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous. Nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. Eh bien, oui, tout ce qui existe extérieur commence par ce que vous projetez à l'intérieur de vous, les amis. Et là, tout arrive quand il convient. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Donc, vous voyez, les amis, il y a vraiment du mouvement, ça bouge dans votre vie. Mais le challenge, on ne l'oublie pas ici. Il faut vous imposer. Il faut aussi ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce que là, ce qui vous attend, c'est l'inconnu. C'est ce que vous voulez au fond de vous. Mais vous en avez certainement peur. Et pourtant, ça arrive. Regardez ce qu'on aperçoit ici. La roue de fortune. Regardez, les amis. Elle est là et elle est là. Vous voyez, je n'ai rien fait. C'était comme ça. Je ne sais pas comment. Donc, on vient encore nous confirmer. Tournez la roue de votre destin. N'ayez pas peur de faire du mal. N'ayez pas peur d'être trahi ou de vous tromper. Reposez-vous tout simplement. Là, vous êtes visiblement dans une situation compliquée. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais sinon, lâchez prise, les amis. Faites confiance en l'univers et surtout au timing divin. Je pense que là, il sera temps. Au mois de... Non, dans cet été. Il sera temps pour vous. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été. Mais on se retrouve d'ici là pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.